Merci d'être avec nous, peut-être que nos téléspectateurs ici au Maghreb orientent des livres. Vous êtes là parce que c'est le Maghreb orient des livres et il y a la dimension orientale. Peut-être ne vous connaissent-ils pas. Donc faudrait-il d'abord peut-être leur parler de vous quelques instants avant de parler de votre dernier roman, comme tous les autres d'ailleurs traduit aux éditions Actes Sud. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous en prie. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de vous interviewer aussi, de parler de vous à nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent aussi en direct sur Facebook. Voilà. Donc Gouda Baraket, vous êtes libanaise, vous êtes un écrivain libanais, alors de langue arabe. Oui. Mais qui vit en France depuis 30 ans maintenant, 1989, bientôt 30 ans. Exactement, bientôt 30 ans, oui. Alors, c'est la langue arabe avant tout, avant de passer à d'autres aspects évidemment de votre biographie, qui vous habite, qui est la langue de votre écriture littéraire, puisque vous êtes francophone. Oui, parfaitement au francophone ou, bon, c'est un choix la langue arabe en fait. Et je crois que c'est tout ce qui me reste en tant que femme arabe, qui n'adhère plus beaucoup trop au changement idéologique ou autre qui se passe dans le monde arabe. Donc j'appartiens à ce monde-là plutôt par la langue arabe. Par la langue. Vous avez complètement divorcé idéologiquement avec les pays, par exemple avec le Liban aujourd'hui. Je n'ai pas divorcé, on ne peut pas divorcer avec son pays. Oui. Mais si vous voulez, politiquement, je suis très très loin de tout le monde. Et vous avez un tout petit peu, dans ces conditions-là, le sentiment d'être un peu étranger dans votre pays. Et bien sûr que mes livres sont lus, je suis quelqu'un de très, peut-être apprécié en tant qu'écrivain. Dans le monde arabe de manière générale. Oui. Pas seulement au Liban. Oui, heureusement. Mais vous ne vous sentez pas en phase avec ces pays-là. C'est pour ça que vous vivez dans une ville cosmopolite comme Paris ? Au début, ce n'était pas un vrai choix. J'avais une sœur qui faisait ses études supérieures ici. Et en plein baroud de la guerre civile, je suis partie avec deux enfants. Pas parce que j'avais un projet bien déterminé à Paris, mais pour fuir la guerre. Et après, je suis restée. Mais vous avez fui la guerre quand même un peu tard, non ? Juste avant la fin. Oui. Vous avez vécu la guerre, finalement. On ne savait pas, oui. Mais on ne savait pas qu'elle allait se terminer. Et puis, moi, j'avais épuisé toute mon énergie d'attente et de patience. J'étais devenue vraiment très... J'avais peur tout le temps, quoi. Il fallait partir. Évidemment, il sera totalement inutile de vous demander ici si la guerre que vous avez vécue, pratiquement totalement, finalement, puisque vous êtes partie juste avant qu'elle se termine, vous l'avez dit vous-même, vous ne saviez pas, évidemment, qu'elle allait se terminer. Ça semblait quasiment impossible. Oui, 15 ans. Alors qu'on s'attendait à ce que les deux premiers mois soient déjà beaucoup trop et complètement imprévus, oui. Et c'est devenu 15 ans de chaos, quand même, à Beyrouth en particulier, de violence. De violence interethnique, interreligieuse, etc. Malheureusement, on connaît toute cette histoire du Liban. Mais inutile de vous dire, de vous demander si cette période, ou d'affirmer devant vous que cette période a forcément alimenté votre littérature. Complètement. Voilà. J'ai fait... Elle a refait mon éducation. C'est-à-dire que j'avais même pas 19 ou 20 ans. Et j'ai redécouvert le monde en entier. C'est-à-dire que c'était une autre... C'était vraiment la découverte de l'âge adulte. C'est-à-dire que c'était un monde dans lequel j'ai été comme ça larguée sans en avoir les outils de compréhension ou de... Je n'étais pas programmée pour ça. Et donc, bien sûr, vous allez retrouver tout ça dans mes... Enfin, le Liban, ma vie au Liban, la condition humaine sous d'autres... Voilà. Alors ça, alors ça, franchement, c'est une oeuvre majeure, Courrier de nuit. En tout cas, quand on le lit... Vous l'avez aimé ? Ben, écoutez, il y a quand même... Bon, on est dans le style épistolaire, bien entendu, qu'on peut considérer comme un style classique. Mais là, le regard est extrêmement particulier. Il nous interroge, évidemment, sur nous-mêmes. Mais je pense que ce qui est écrit dans ces lettres peut toucher tout un chacun. Et puis, c'est un jeu un petit peu que vous avez créé par ce biais. Des gens qui écrivent des lettres qui n'arrivent jamais, au fait, finalement. Mais qui vont déclencher d'autres lettres. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est comme un arrêt sur image. Un moment de leur vie d'étrangers, de dessins brisés. De migrants. De migrants qui marchent, qui sont partis d'une certaine région dans le monde. Parce qu'ils étaient obligés de partir. Parce qu'ils étaient pourchassés. Voilà, c'est ça le thème. Voilà. Pour différentes raisons, il y a dans les lettres. Mais qui ne sont arrivées nulle part, en fait. Comme leurs lettres, d'ailleurs. Comme leurs lettres. Et ce n'est pas des gens qui sont assis dans leur salon avec le chauffage. Et voilà, un salon bien décoré, dans une espèce de sécurité. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est des gens qui sont en insécurité totale. Et qui n'ont confiance en personne. Qui ne sont accueillis par personne. Qui sont presque rejetés par les plus proches. Comme par les pays et les autres. Mais ils ne sont pas les innocents, les angéliques qu'on suppose. Ni les monstres aussi qu'on veut, contre lesquels on veut fermer toutes les portes. Mais parfois, ils ont fait quand même des choses sans rentrer dans les détails. Exactement. Enfin... C'est pour dire à quel point ils sont complètes. Il y a des criminels là-dedans quand même. Bien sûr. Et qui l'assument totalement. Qui l'assument. Il y en a un, oui. Il y en a un au moins qui est un vrai criminel. Un vrai, oui. Voilà. Mais on voit un tout petit peu aussi, quand il s'adresse à sa mère, comment il a été fabriqué. Par quel genre de dictature. Par quelle... C'est ça. Ignorance. Par quelle... Sa mère qui lui crache sur le visage lorsque l'on vient le chercher. Le père qui le... Qui pour satisfaire les militaires de son système basse ou autre. Qui le charcutait un peu devant tout le monde. Non mais c'est une violence inouïe. C'est parce que dans ce genre de société, on n'a vraiment pas la connaissance exacte de ce que nous, on suppose ici être le mépris ou le... la dignité humaine. Puisqu'il n'y a pas de liberté. Donc j'ai essayé vraiment... Mais c'est très... C'est une force absolument extraordinaire. C'est vrai que pour le meurtrier en question, qui va finir par avouer à sa mère ce qu'il a fait. C'est ça, si j'ai bien compris. En pleurant. En pleurant, bien sûr. Oui, en écoutant Feirouz. Exact. A la fin, oui, il va écouter avant de dormir. Parce qu'on est ce mélange-là. C'est-à-dire que ces peuples sont mal compris parce qu'on a voulu un peu fermer les yeux sur le système qui les a... Comment dire ? Qui les a fabriqués. Mais c'est aussi un... Alors, on a tous peut-être ressenti comme ça vis-à-vis d'une personne l'impossibilité de communiquer, de lui dire des choses. Alors que ça a l'air d'une banalité. Ils sont tous dans cette impossibilité de faire passer un message à une personne proche. Que ce soit un amant qu'on attend dans une chambre d'hôtel. Que ce soit une mère ou quelqu'un, une femme qu'on a aimée. On a envie de lui dire des choses, mais on sait bien qu'elle ne va jamais écouter. On est bien d'accord ? Ni pardonner, ni écouter, ni récupérer un sentiment maternel ou autre. Ça vient, si vous voulez, ce sentiment d'incommunicabilité, du constat d'échec et du constat de destin brisé. Ils savent à quel point ils sont brisés et qu'ils ne peuvent plus rentrer nulle part. Voilà, donc cette espèce de souffrance absolue. On imagine la grande souffrance de ne pas pouvoir dire des mots à des personnes qu'on considère et qu'on aime. Et surtout d'être persuadé qu'on ne pourra pas le faire. Alors c'est la littérature qui vient un petit peu à la rescousse. Il n'y a que la littérature. Il n'y a que la littérature. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là que, d'une certaine manière, votre roman, il est dur. C'est très, très dur. Mais on se dit heureusement que c'est écrit parce que ces gens-là, au moins, on les a lus. Vous comprenez ? Ils ne sont que sur les pages. Absolument. Au moins, ils sont là. Au moins, vous les avez. Bien sûr, ce sont des personnages fictionnels. Mais d'une certaine manière, vous leur avez donné à tous ces gens qui ne sont pas arrivés à s'exprimer, y compris vis-à-vis de leurs proches. Vous leur avez donné cette possibilité. C'est ce que fait la littérature. Ou au moins, les romans que moi j'écris, c'est des voix que les autres n'entendent pas. J'essaie. S'il y a, d'une certaine manière, un caractère indispensable à la littérature pour nos vies, il est un petit peu dans ce que vous dites là, dans ce que vous écrivez là. C'est-à-dire qu'on peut penser, ça arrive, que la littérature ne sert à rien, comme l'art de manière générale. Mais là, quand même, on se dit non, je crois que là, il y a quelque chose de très fort. Alors, comment on réagit ? Moi, au moins, à moi, ça me sert à quelque chose. Si je peux me permettre, au-delà de vous, c'est quand même, c'est un texte littéraire qui nous interroge tellement qu'il semble indispensable. Il a été très bien lu, très bien lu, vraiment. Dans le monde arabe, comment il a été ? Parce que moi, je n'ai pas eu le temps de lire la critique du monde. Très, très, très bien. Ça continue parce qu'il est maintenant shortlisté pour le booker arabe. Et je viens de rentrer du Caire. Je ne savais pas qu'il était à ce point salué, bien accueilli. Par la critique. Je vais rarement dans les pays dits arabes, entre guillemets, dans les pays d'Orient, en tout cas. Non, dans les pays arabes. Je vais très rarement. Donc, je ne peux pas savoir des fois combien c'est salué, par qui, si ça vend bien ou pas, tout cela. Non, je suis très contente. Ah non, mais écoutez, on comprend pourquoi ce livre fonctionne. Parce qu'encore une fois, il parle à tout le monde. Et puis, il y a quelque chose de paradoxal. Mais il est dit, je crois, oui, dans la quatrième de couverture par les éditeurs. C'est qu'on est quand même dans le monde de la com, de la communication. Tous azimuts, on peut communiquer à la seconde, à la minute. C'est le paradoxe de notre temps. Et pourtant. Et pourtant. Vous dites exactement, d'une certaine manière, en donnant voix à ces personnages absolument extraordinaires, tous, que ce n'est pas vrai, en fait. Que cette communication, elle est de façade et que la vraie, celle peut-être qui pourrait être salutaire, vraiment, pour les êtres humains, elle est toujours en difficulté, en tout cas. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant. Parce qu'on n'a pas envie de lever la tête en lisant très rapidement, c'est-à-dire en deux, trois heures, ce livre d'une centaine de pages. Oui, c'est le plus petit que j'ai écrit. Oui, 150 pages. Mais je dis ça parce qu'on n'a pas envie d'arrêter. Parce qu'en fait, il y a une suite. Il y en a Mar, Marabou, Bout de Ficelle. C'est un peu ça, votre truc. Et donc, on a envie de savoir. Il y a cinq personnages en tout, je crois. Oui, et le sixième qui va clôturer le... Le facteur. Oui. Voilà. Et le facteur, c'est celui qui transmet, au fait, aussi la lettre. Il est coincé dans un bled en guerre et il n'arrive... Il ne sait plus quoi faire des lettres qui s'accumulent dans ce petit centre de PTT. Et surtout, oui. Et c'est le... Oui. Surtout, on sent que c'est un peu la fin, quoi. Pour ne pas trop révéler... C'est la fin. Voilà. On sent que c'est quand même la fin, là. Un grand merci, Houda Barakat. Merci à vous, M. Adélie. D'avoir accepté le jeu des questions-réponses. Merci beaucoup. Ça s'appelle... Alors là, ça s'appelle « Courrier de nuit ». Vous êtes aujourd'hui pour la dédicace ? Oui. Oui. On a une rencontre et après, il y a une dédicace. Vous êtes... Donc c'est aujourd'hui que Houda Barakat pourra dédicacer son livre et vous pourrez aussi la rencontrer ici sur le salon Maghreb-Orient des livres 25e édition. En tout cas, si vous aimez la littérature de manière générale, voici un écrivain. Si vous ne le connaissiez pas, parce que normalement, voilà, les gens qui lisent vous connaissent. Mais si vous ne le connaissiez pas, voici un écrivain de langue arabe qui vit à Paris et qu'il faut absolument connaître. Et voici un roman qu'il ne faut absolument pas rater. Merci, Houda Barakat. Merci beaucoup.